bonjour à tous bienvenue sur le choix du papillon bienvenue pour cette guidance du lundi 30 août 2021 j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance où vous n'allez garder que ce qui résonne pour vous tout le reste vous le laissez si la vidéo ne résonne pas pour vous c'est pas grave partagez là quand même à des personnes à qui ça peut servir si ça résonne et que ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo en n'oubliant pas de cliquer sur la petite clochette de notification on est sur une semaine qui se termine avec août et qui commence avec septembre donc il est possible que vous ayez des énergies qui fluctuent cette semaine avant de commencer la guidance je voudrais vous préciser de regarder la vidéo jusqu'au bout puisqu'il y a une petite information qui pourrait vous intéresser et nous allons commencer tout de suite avec la présentation des oracles et des différents tarots je vais commencer avec les cartes mystiques de mademoiselle le normand pour avoir une carte intuitive je continue avec le grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rio pour justement l'énergie animale parce que je trouve que c'est très utile de savoir quel est l'animal qui nous accompagne aujourd'hui les cartes béline pour le tirage général et puis pour le tirage sentimental le romantic tarot qui me vient d'Italie voilà n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires je saurais y répondre et tout commentaire étant une aide pour faire mieux je ne prendrai aucun ombrage à ce que vous pourrez me dire donc merci d'avance on a ici la carte de ce chat qui regarde les étoiles vous voyez il y a le télescope vous avez un globe un compas on est dans là on est dans les étoiles on est l'esprit ouvert au reste du monde et c'est tout simplement un une carte qui nous parle de réussite c'est la carte du succès c'est la carte de l'intuition de l'astrologie de la médiumnité de l'ésotérisme donc on vous demande aujourd'hui d'ouvrir votre esprit et cette carte est très bénéfique la carte des étoiles est très bénéfique c'est une des meilleures cartes du jeu donc on vous demande d'ouvrir de vous ouvrir l'esprit et ça je sais que vous saurez le faire alors je dis ça à mes petites étoiles donc ce sont mes abonnés mais tous ceux qui ne sont pas abonnés je sais que si vous êtes arrivé sur cette chaîne et sur cette vidéo c'est pas par hasard donc j'en suis ravie parce que je sais que votre esprit est ouvert alors quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner en ce lundi 30 août 2021 si le brassage est long n'hésitez pas à avancer la vidéo vous savez que je n'y vois aucun inconvénient puisque je ne suis pas avec vous donc c'est pas grave quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner la course lundi 30 août 2021 merci alors voyons voir nous avons le hara dans la position droite alors le hara vous voyez c'est un animal flamboyant c'est un animal aussi qui va aller très haut dans le ciel qui va pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul on nous parle de maturité avec cet oiseau on nous parle aussi de communication puisque c'est un animal qui parle beaucoup on va communiquer des émotions on va être aussi dans l'écoute et on nous parle de sagesse donc il y a des choses qu'on a compris grâce à l'ouverture de notre esprit et aujourd'hui en accueillant dans notre coeur toutes les facettes du monde tout ce qui peut exister on va apprendre nous aussi à faire partie du monde à être un bout du monde donc ce hara dans sa position droite il nous rappelle qu'il ne faut pas nous oublier ne pas oublier qu'on a une essence divine en nous et que c'est ce qui fait de nous de belles âmes donc c'est très important aujourd'hui de bien de bien ouvrir notre esprit et surtout de s'affranchir du jugement des autres ça c'est le message du hara on dépasse le jugement des autres on arrête de faire des suppositions que vont penser les autres que vont dire les autres et si les autres n'approuvaient pas non si vous sentez en vous dans votre âme, dans votre coeur et dans votre intuition que ce que vous faites est bien alors continuez de le faire d'accord vous n'êtes pas responsable de ce que pensent ou de ce que disent les autres ça c'est leur affaire et ça les regarde voilà donc aujourd'hui on ouvre l'esprit et on accueille la beauté du monde et on s'affranchit du regard des autres ça c'est vraiment le beau message du jour s'affranchir du jugement des autres on va voir au niveau du tirage général avec le Béline quel est le message du lundi 30 août 2021 on a du retard sur ce qu'on avait prévu alors il y a du retard ça ne veut pas dire que tout est perdu ça veut juste dire que ça ne va pas se passer comme on voulait donc on ne panique pas on ne s'affole pas voilà il y a des entreprises il y a des choses qui vont se mettre en place vous allez créer des choses donc ce que vous vouliez fabriquer créer, entreprendre ça arrive ça prend du retard mais les guides vous disent ça arrive il y a certainement autre chose à apprendre et à faire avant il y a des pourparlers il va falloir discuter pour mettre en place ce projet qui vous tient à coeur aujourd'hui alors le vol la perte attention faites bien attention à ne pas perdre votre projet vous le faire voler parce que le bonheur est à la clé donc ça serait vraiment dommage donc on garde pour soi les petits projets et bien dites moi j'ai failli me faire attaquer par une carte ce matin on garde bien nos projets pour nous parce que visiblement il y a un petit brin de malveillance autour de nous alors on y va si les cartes veulent bien me donner le message du lundi à l'épénate alors l'épénate ça ne veut pas dire qu'on est peinard l'épénate on est plutôt comment dire on est que je trouve mes mots on est plutôt sur l'introspection sur préserver quelque chose qui nous est précieux vous voyez je vous parlais du projet pour ne pas se le faire voler mais là on y est alors si les cartes veulent bien arrêter de tomber par terre pour tomber sur la table ça m'arrangerait pour terminer hop celle-ci je la garde il ne tombe pas l'évidence du jour sur ce tirage général alors la carte bonus la carte chance la carte future vous l'appelez comme vous le souhaitez comme votre intuition vous indique de le faire si elle veut bien venir hop cette carte cette carte bonus cette carte future pour ce lundi 30 août 2021 hop j'ai gardé celle-ci alors voyons voir ah on a les passions la beauté la renommée dites moi tous les feux sautent au vert là aujourd'hui alors on parlait de beauté déjà avec le hara c'est bon vous êtes reconnus dans ce que vous faites vous êtes reconnus pour votre beauté votre intelligence votre présence d'esprit et tout ça ça anime ça anime des conversations c'est il y a des conversations passionnantes autour de vous c'est ce qu'on voit avec les passions à savoir que les passions aussi ça peut amener un petit peu de jalousie forcément quand on parle de quelqu'un au bout d'un moment même si c'est dans le positif il y en a toujours que ça agace un peu donc les passions on est sur de la fougue on peut être sur de la combativité si on parle d'un projet c'est un beau projet qui va être reconnu donc on est sur quelque chose de très positif aujourd'hui on nous dit de faire quand même attention à ne pas ne pas créer une union stérile autrement dit pour votre projet si vous avez besoin d'un partenaire il va falloir le choisir et bien le choisir parce qu'il est possible que vous alliez vers un partenaire qui soit stérile fermé à la discussion pour votre projet ça peut être aussi un un chef d'entreprise qui ne veut pas vous laisser partir de l'entreprise ça peut être un chef d'entreprise qui ne veut pas vous laisser par exemple du temps partiel pour pouvoir faire des formations en tout cas on est presque sur une impasse ici si on s'unit avec la mauvaise personne voire même si on s'unit tout court donc il est possible que ce soit un projet que vous deviez mener seul et il va y avoir une difficulté aujourd'hui de mettre en place ce projet peut-être la difficulté va résider dans le fait de comment dire de vous mettre une limite de vous mettre une frontière c'est aussi la fin d'un cycle qu'il va falloir dépasser dans le domaine professionnel c'est comme une rupture aussi donc tout dépend dans quel cas de figure vous êtes mais en tout cas si on prend cette partie comme étant ce qui a pu se passer auparavant ce qui arrive là avec ces cartes là selon comme vous allez vous unir à quelqu'un pour avancer sur un projet ça sera pas bon et ça vous pourrez pas l'empêcher donc ça ça va arriver vers vous quelqu'un va vous proposer un partenariat quelqu'un va vous proposer une aide ça sera pas la bonne personne mais par contre vous pourrez pas l'éviter donc laissez venir cette personne à vous c'est ce qui enclenchera probablement des pourparlers qui enclenchera tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les pénates c'est à dire ce besoin d'introspection ce besoin de réfléchir ce besoin d'entreprendre il est là il aura lieu de toute façon l'entreprise que vous voulez mettre en place le projet aura lieu il n'y a pas de problème mais faites bien attention puisqu'on vous dit qu'il y aura une stérilité dans le partenariat si quelqu'un vous propose et de toute façon vous ne pourrez pas l'empêcher donc laissez venir il y a quelque chose à apprendre et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure on voyait le retard dans l'entreprise alors dans le domaine sentimental pour ce lundi 30 août 2021 qu'est-ce que nous avons alors nous avons une reine et nous avons quatre cartes aujourd'hui donc nous avons une reine de denier c'est une reine de denier elle nous parle de recevoir ce que vous demandez d'offrir aussi et que l'avenir en fait il est plein de promesses il est à votre porte donc vous demandez à être aimé vous serez aimé vous aimez et vous serez aimé en retour on continue ensuite on est avec la reine de coupe attention on continue si on fait toutes les reines ça sera particulièrement exceptionnel alors on regarde avec la reine de coupe qu'est-ce qu'on nous dit exactement avec cette reine de coupe qu'est-ce qu'on voit on voit une femme avec une coupe évidemment sur la tête avec vous voyez on la voit très bien on voit son visage ici et cette reine de coupe elle vient nous parler de déposer les armes d'accord aucune trahison n'a jamais remplacé la bataille du coeur donc vous demandez à être aimé vous êtes aimé mais attention 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 il peut y avoir comment dire le chakra du coeur à libérer il va falloir dire des choses qui n'étaient pas encore dites on a l'arcane ici majeure et c'est pas n'importe lequel on a l'arcane majeure du pape qui nous parle de pardon donc là il va falloir libérer son coeur il va falloir pardonner si vous voulez être aimé et on termine ici avec le set de bâton on a quasiment eu tout ce qu'on pouvait espérer entre les bâtons les coupes les épées etc et là avec ce set de bâton où nous parle de rencontre de verser de l'amour d'offrir votre coeur parce que quelqu'un va venir se nourrir de votre coeur donc il faut avoir confiance confiance pardon trahison et puis demander vous serez exaucé donc si vous souhaitez être aimé et aimé il va falloir ouvrir son coeur au pardon et une fois que vous aurez ouvert votre coeur au pardon il sera libéré et il pourra y avoir en votre coeur de la confiance pour que vous puissiez trouver la personne qui vous aimera en retour et puis pour ceux qui sont en couple il va falloir là aussi ouvrir son coeur pardonner à l'autre s'il y a eu un souci s'il y a rancune pour pouvoir aimer à nouveau et mieux aimer si je puis dire donc on a une guidance aujourd'hui en demi-teinte puisqu'on a à la fois des cartes très bénéfiques ici d'accord mais il va falloir comment dire travailler sur vous pour le pardon dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel et personnel mais surtout professionnel il y a du retard dans une entreprise elle existera cette entreprise ce projet mais il va falloir faire attention à ne pas vous engager avec un partenaire qui pourrait vous voler c'est ce qu'on a vu tout à l'heure vous volez vos idées parce que le bonheur est à la clé donc ne laissez personne vous volez vos idées vous ne pourrez pas empêcher ce partenaire d'arriver sur votre route mais vous pourrez prendre du recul et avec la maturité et la sagesse que vous avez acquise vous allez pouvoir éviter de tomber dans le piège voilà j'espère que cette guidance vous a plu je vous avais dit qu'en fin de vidéo vous auriez une information susceptible de vous intéresser le mardi 7 septembre 2021 soit sur Youtube sur Facebook ou sur Insta il y aura un live où je répondrai à une question par personne donc ça sera une guidance très courte avec une ou deux cartes pas plus de manière à pouvoir répondre à tout le monde je demande à chaque personne intéressée de m'envoyer soit un message sur Insta ou Messenger pour réserver sa question ça vous assure que je puisse vous répondre puisque souvent dans les lives ça descend dans les fils d'actualité et puis c'est un petit peu compliqué de faire la guidance et aussi d'être un oeil sur la vidéo enfin sur le live donc je vous demande si vous êtes intéressé de réserver votre question de réserver entre guillemets votre place je vous rappelle que le live est gratuit c'est une question voilà de fluidité du live donc vous pouvez aussi m'envoyer un mail vous avez mon adresse mail dans la description donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas et puis vous recevrez bientôt plus d'informations pour savoir sur quelle plateforme et à quelle heure la guidance aura lieu le mardi 7 septembre 2021 je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite bientôt plus d'informations et je vous souhaite bientôt plus d'informations